Bonjour, je suis ravie de saluer tout le monde. Nous avons un peu de retard puisque nous avons beaucoup de sujets à discuter et nos, pour parler bilatéral, se sont poursuivis plus longtemps que prévu. Je suis ravie de saluer à Kiev mon collègue français Jean-Noël Barreau et j'apprécie beaucoup que sa visite à l'Ukraine est l'une des premières visites qu'il a rendues à son nouveau poste. Nous sommes reconnaissants pour l'assistance apportée par la France depuis le début de la guerre à grande échelle. Grâce au dialogue de nos leaders, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron, nous avons réussi à construire des relations particulières de partenariat. Surtout, je souhaite mettre l'accent sur le soutien apporté par la France sur notre voie à l'Union européenne et à l'OTAN. La France joue un rôle important pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et le Paris soutient l'Ukraine sur sa voie à l'OTAN. Nous avons discuté en détail le plan de la victoire présenté par le président ukrainien. Nous avons discuté de ce plan et nous comptons sur le soutien de la France. Le soutien de la France et la mise en œuvre du plan de la victoire seront la meilleure réponse des alliés de l'Ukraine au plan de la Russie de faire participer les troupes de la Corée du Nord à cette guerre. Nous apprécions le leadership de la France en mise en place de la formule de la paix. Je remercie pour l'organisation de la conférence thématique sécurité nucléaire. Avec nos partenaires français, nous travaillons ensemble sur la préparation au deuxième sommet de la paix. Je souhaite remercier M. le ministre Barraud pour son soutien à la récupération des enfants ukrainiens. Je salue la déclaration récente franco-canadienne. Nous avons discuté la mise en œuvre du point de la formule de paix et la participation du plus grand nombre de participants à la conférence en octobre au Canada. Nous comptons surtout sur le développement de la coopération de défense pour la mise en place de projets conjoints de défense. Je souhaite également remercier la France pour la formation de la Brigade Amdekiev ukrainienne en France. J'espère que cette initiative sera appréciée et servira d'exemple pour les autres partenaires ukrainiennes. Je remercie M. le ministre pour la décision prise par la France d'apporter à l'Ukraine l'assistance macro-financière à la hauteur de 35 milliards d'euros dans le cadre des accords des leaders du groupe J7 en juin. Nous apprécions beaucoup la participation de la France à la reconstruction de nos régions. Nous avons beaucoup d'exemples, et surtout dans la région de Tchernigyv. Je passe la parole à mon collègue français. Merci M. le ministre et chère Andri. Si j'ai répondu à ton invitation, à celle du président Zelensky, c'est d'abord parce que votre combat, c'est aussi le nôtre. En résistant contre l'envahisseur avec un courage hors du commun, vous luttez pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais vous tenez aussi une ligne de front qui sépare l'Europe de la Russie de Vladimir Poutine, qui sépare la liberté de l'oppression. Car si l'Ukraine devait tomber, ce que nous ferons tout pour éviter, d'autres pays suivraient. Et ce sont les prix de l'énergie, les prix des céréales qui seraient impactés avec des conséquences incalculables pour le quotidien des Européens et des Français. C'est pourquoi je me suis rendu ce matin avec toi devant le mur des héros pour leur rendre hommage. Et c'est pourquoi j'irai cet après-midi au centre Pinchouk de reconstruction des blessés de guerre. C'est pourquoi j'irai demain dans l'est de l'Ukraine où entrèrent avec fracas les chars de l'agresseur commettant de nombreuses exactions à l'encontre des civils, où les valeureuses forces ukrainiennes repoussent les assauts de l'agresseur et d'où elles lancèrent leur formidable contre-offensive sur Kursk. Si je suis aujourd'hui en Ukraine, c'est aussi parce que le peuple ukrainien, un peuple ami de la France, subit dans sa chair les blessures profondes de la guerre. Il n'y a pas aujourd'hui de situation humanitaire plus grave sur tout le continent européen que celle qui empire ici de jour en jour. Des milliers de morts civiles, des dizaines de milliers de blessés, des millions de déplacés, des familles qui s'apprêtent à entrer dans l'hiver froid de l'Ukraine avec des capacités de production énergétique détruites aux deux tiers par les frappes incessantes de la Russie. Des enfants kidnappés, déportés, arrachés à leur famille, un véritable crime de guerre que rien au monde ne pourra jamais justifier ni excuser. C'est pourquoi je visiterai aujourd'hui le centre de protection des droits de l'enfant aux côtés de M. Lubinets, commissaire pour les droits de l'homme, et aux côtés de l'UNICEF. Et c'est pourquoi j'annoncerai la création financée par la France de deux nouveaux centres à Nipro et à Kharkiv où les enfants, à leur retour, seront pris en charge pendant trois mois, six mois parfois, pour évaluer leur état de santé physique et mentale et les accompagner vers la rémission. Enfin, si je suis aujourd'hui en Ukraine, c'est parce que la France ne détourne le regard d'aucune violation du droit international dont elle est garante. Et parce qu'une victoire de la Russie consacrerait la loi du plus fort et précipiterait l'ordre international vers le chaos. C'est pourquoi nos échanges, chère Andri, doivent nous permettre de faire avancer le plan de paix du président Zelensky et d'y rallier le plus grand nombre de pays, comme je l'ai fait ce jeudi en accueillant à Paris la conférence ministérielle du premier groupe de travail sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Ma visite, tu l'as rappelé, s'inscrit dans le sillage d'une séquence très dense concernant l'Ukraine et ses partenaires. La semaine dernière, le président Zelensky était à Paris, où il s'est entretenu avec le président de la République et lui a présenté son plan pour la victoire. Cette semaine, l'Union européenne a acté un prêt à l'Ukraine fondé sur les revenus d'Aubaine tirés des actifs russes gelés, pouvant aller jusqu'à 35 milliards d'euros. Et le même jour, le président Zelensky s'est adressé au Conseil européen et au Conseil des ministres de l'OTAN pour présentant son plan de la victoire. Hier, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, réunis au niveau des chefs d'État, ont réaffirmé avec force leur soutien à l'Ukraine. Vous l'aurez compris, en dépit de la multiplication des crises, l'Ukraine reste et restera notre priorité. En misant sur notre lassitude et notre démobilisation, Vladimir Poutine fait une très lourde erreur. Notre détermination est intacte. Et alors que le troisième hiver de guerre approche et que la Russie de Vladimir Poutine poursuit sa guerre d'agression illégale et injustifiable, la France soutiendra l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Notre soutien se décline aujourd'hui de manière concrète. Dans le domaine militaire, nous avons fourni aux forces armées ukrainiennes les équipements qui contribuent à la défense du pays. La mise en œuvre des engagements pris par le président de la République en juin se poursuit. La France est ainsi le premier pays à former entièrement et équiper une brigade ukrainienne sur son sol, la brigade Handekev, à la rencontre de laquelle le président de la République est allé la semaine dernière. Les premiers Mirage 2000 seront livrés à l'Ukraine dès le premier trimestre 2025. En parallèle, la formation des pilotes et des mécaniciens ukrainiens continue. De son côté, le groupe franco-allemand KNDS a ouvert une filiale en Ukraine il y a dix jours. Celle-ci permettra de faciliter la réparation et la maintenance de nos équipements en Ukraine. Dans le domaine civil et humanitaire, nous avons apporté plus de trois milliards d'euros d'aide aux ukrainiennes et aux ukrainiens depuis le début de la guerre et cela continue. Et je veux vous donner deux exemples très récents et très concrets. D'abord, grâce au fonds bilatéral de 200 millions d'euros consentis par la France et que la RADA a ratifié il y a quelques semaines, 18 projets ont été retenus lors du comité ukrainien qui s'est réuni il y a dix jours pour un montant total de 187 millions d'euros. Ces 18 entreprises françaises vont développer notamment un réseau de distribution d'eau à Carcif ou à Crivis, un réseau de télémédecine dans tout le pays, mais aussi des robots de déminage terrestre, des échographes portatifs ou des unités solaires mobiles. Deuxième exemple, grâce à la mobilisation du gouvernement français a été signé à Paris l'investissement étranger le plus important depuis dix ans en Ukraine avec le rachat par le groupe français NGG de deux opérateurs de téléphonie fixe et mobile avec le soutien de la Banque mondiale et de la BERD. Un projet de l'ordre d'un milliard d'euros qui permettra d'assurer à l'Ukraine des réseaux de communication robustes pour engager sa reconstruction. Notre soutien, tu l'as rappelé, revêt aussi une dimension européenne avec la décision historique d'octroyer le statut de pays candidat à l'Ukraine en décembre 2023 et j'ai moi-même assisté le 25 juin dernier à Luxembourg à la conférence intergouvernementale historique actant l'ouverture effectif des négociations d'adhésion. Une ouverture pour laquelle j'ai ardemment milité dans mes précédentes fonctions. Je salue la détermination admirable des autorités à mettre en oeuvre les réformes nécessaires dans un contexte extrêmement difficile. La France est là pour les aider en mettant à disposition des administrations ukrainiennes des experts techniques internationaux. Enfin, nous soutenons activement les efforts diplomatiques de l'Ukraine qui continuent d'oeuvrer pour une paix juste et une paix durable. A cet égard, depuis le lancement de la formule de paix, un processus de discussion nourri auquel un nombre croissant de pays participent a été lancé. La France le soutient pleinement et l'a témoigné cette semaine, je l'ai dit, en accueillant la conférence ministérielle sur la sécurité et la sûreté nucléaire en Ukraine. Jalon essentiel dans la préparation vers le second sommet pour la paix. Nos échanges aujourd'hui, cher Andri, et je m'en félicite, ont reflété la densité de l'amitié franco-ukrainienne. Soyez assurés que j'aurai à cœur, ici en Ukraine, comme lorsque je serai de retour en France, à soutenir inlassablement votre combat pour la liberté, pour que vive l'Ukraine, pour que vive l'Europe, que vive la République et que vive la France. Merci, monsieur le ministre. On a quelques questions du Média, et la première question, c'est AFP, s'il vous plaît. Bonjour, Florent Verne, AFP. Question pour messieurs les ministres. Une réaction sur les accusations de Séoul à l'envoi de la Corée du Nord de troupes en Russie pour se battre en Ukraine, peut-être ? C'est avéré, et nous écoutons nos partenaires ukrainiens sur le sujet. Ce ne serait pas une surprise, puisque le soutien de la Corée du Nord à l'effort de guerre russe est connu depuis longtemps. Ce serait néanmoins extrêmement grave, parce que ça ferait entrer le conflit dans une nouvelle étape, une étape escalatoire supplémentaire. Ce serait, d'une certaine manière aussi, une exportation par la Russie de ce conflit vers l'Asie. Mais si je puis dire, ce serait la confirmation que la Russie de Vladimir Poutine peine terriblement à percer les défenses et la résistance ukrainienne, au point d'avoir à faire appel à la Corée du Nord pour lui venir en renfort. Si vous permettez, je dirais aussi quelques mots. C'est vraiment une grosse menace qui peut provoquer l'escalade de cette guerre, qui peut provoquer l'élargissement de cette guerre en dehors des frontières ukrainiennes. Il faut aussi comprendre qu'il ne s'agit pas de mercenaires, mais il s'agit des troupes nord-coréennes qui seront impliquées en cette guerre et qui feront guerre du côté de la Russie, qui participeront à cette agression du côté russe contre l'Ukraine. C'est la nouvelle réalité, c'est pourquoi nous appelons nos partenaires à réagir de manière ferme à ce fait et de ne pas le laisser avoir lieu. Merci d'avoir regardé cette question. Je peux vous répondre sur la position qui a été exprimée de manière très claire par le président de la République le 25 mai dernier à Metzberg, en indiquant que les frappes dans la profondeur étaient l'un des éléments qu'il appartient à l'Ukraine d'activer dans un cadre de légitime défense, à condition effectivement que cela puisse être utile et que cela puisse être coordonné avec les alliés que vous venez de citer. Troisième question, RFI. Merci. J'avais une question pour messieurs les ministres, justement, sur ces discussions sur les frappes à longue portée. Est-ce qu'il y a un agrément entre les différents partenaires de l'Ukraine ? Est-ce qu'on avance sur cette conversation ? Parce que j'ai bien compris la position de la France, mais il semble que cela coince également au niveau des accords entre les partenaires. Et comment est-ce qu'on règle ce problème qui est un souci pour l'Ukraine ? Vous me permettrez de ne pas m'exprimer au nom des partenaires. Je viens de vous exprimer la position de la France. Nous tentons, c'est tout l'objet de notre travail diplomatique, de rapprocher la position de nos partenaires de notre position. C'est l'un des éléments du plan pour la victoire présenté par le président Zelensky. Et c'est un point que nous soutenons. Je souhaite préciser qu'il s'agit des frappes avec des missiles à longue portée. Nous avons le droit légitime de porter ces frappes dans le cadre du 50e article du statut de l'ONU. C'est notre droit. Et l'utilisation des frappes en profondeur permettra d'empêcher les troupes russes d'occuper d'autres territoires ukrainiens. Cela leur empêchera de tuer nos soldats, nos combattants. Il y a eu une période quand on a eu du retard avec l'assistance étrangère. Et donc, ça a eu un impact négatif sur la première ligne, sur la ligne de front. Et l'ennemi a pu avancer. Et donc, nous espérons que, en fait, nos alliés vont nous aider. Nous avons entendu, monsieur le ministre, que la France soutient le plan de la victoire proposé par l'Ukraine. Et donc, ma question concerne le premier point de ce plan. Est-ce que la France soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Et en fait, est-ce que le soutien de la France est vraiment important ? Est-ce que la France fera tout son possible pour réaliser, mettre en œuvre ce plan ? Je peux répondre pour la partie française. Si nous soutenons le plan pour la victoire, c'est parce que nous sommes depuis bientôt mille jours aux côtés de l'Ukraine que nous soutenons et que nous soutiendrons aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. C'est pourquoi, comme j'ai pu le décliner dans mon propos introductif, sur le plan financier, sur le plan humanitaire et civil, sur le plan militaire, sur le plan européen, nous avons à chaque étape tenté d'apporter à l'Ukraine toute la force dont elle a besoin pour résister à l'agresseur et pour pouvoir se préparer le moment venu, un moment qu'elle doit choisir et dans des conditions qu'elle fixera, d'ouvrir des négociations de paix. S'agissant de l'invitation à rejoindre l'OTAN, le président de la République l'a dit la semaine dernière lors de la visite du président Zelensky à Paris, nous y sommes ouverts. Et c'est une discussion que nous avons aujourd'hui avec nos partenaires de l'OTAN et une conversation à laquelle nous associons évidemment nos partenaires ukrainiens. Permettez-moi d'ajouter que la partie française ne fait que les déclarations. Elle soutient le plan de la victoire proposé par le président Zelensky par ses actions. Nous avons eu un entretien tête-à-tête avec M. le ministre où nous avons échangé nos opinions sur les démarches à entreprendre pour mettre en œuvre le plan de la victoire. M. le ministre m'a informé sur les résultats de la réunion de J4 qui a eu lieu en Allemagne et sur la prochaine mise en œuvre et l'implémentation du plan de la victoire. C'était l'un des sujets de cette réunion. La France est notre allié qui est très actif pour nous soutenir, pour mettre en œuvre le plan de la victoire. Et nous sommes reconnaissants pour la France. La France est notre allié qui est très actif pour nous soutenir,